Le fonds d'indemnisation sera doté de 60 millions de dollars. Cela doit être mis à disposition de trois catégories de bénéficiaires. Bien sûr, les survivants, déportés survivants, ceux qui ont été déportés depuis la France et qui sont encore aujourd'hui parmi nous. Pour ceux qui, malheureusement, sont décédés après-guerre, leurs conjoints survivants lorsqu'ils existent, et lorsque ce n'est pas le cas, leurs descendants ou des héritiers éventuels. Ils sont concernés pour l'essentiel des victimes de nationalités autres que françaises qui pourront dorénavant s'adresser aux Etats-Unis pour obtenir réparation sur la base d'un fonds d'indemnisation que nous mettons en place dans le cadre de cet accord et qui sera géré par nos partenaires américains.